Rappelez-vous quand on a parlé du 14 juillet, on a vu que la révolution française avait commencé en 1789. Le peuple français s'est révolté contre le roi et les puissants. La révolution impose de nouvelles idées comme la liberté ou l'égalité entre les hommes. C'est la fin de la monarchie absolue. La France n'est plus dirigée par un roi tout puissant. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen est signée le 26 août 1789. Les députés français, c'est un texte qui garantit l'égalité de tous devant la loi, mais aussi les libertés d'expression et d'opinion. Et cette déclaration, elle organise toujours la vie des français aujourd'hui. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été votée par les députés. Les députés, ce sont les personnes qui ont été élues, choisies par la population et qui votent les lois. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen abolit les privilèges des plus puissants. Les privilèges, ce sont les avantages. Parmi ceux qui avaient des privilèges à l'époque, il y avait les nobles, des personnes qui sont nées dans des familles puissantes. La prison de la Bastille était le symbole de la domination des plus puissants. Cela signifie qu'elle représente quelque chose aux yeux de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada